C'est la journée internationale des droits de la femme. Et je sais que beaucoup de femmes pendant tout ce mois de mars ont fait beaucoup de choses, par exemple aux femmes qui sont médecins, les femmes qui sont dentistes, les femmes qui sont avocats, ils ont fait de leur mieux pour pouvoir aider d'autres femmes. Je demanderai à d'autres femmes qui traînent encore le pas de nous rejoindre. Depuis une dizaine d'années, on travaille avec l'orphelinat et cette année, on a voulu partager cette journée avec eux. Ce sont des orphelins, des gens qui n'ont pas leurs parents, qui n'ont pas leur maman à côté. Donc les dames de l'Oméavé ont voulu célébrer cette journée en partageant ce que nous avons avec eux à travers ce qu'ils vivent. C'est la journée internationale des droits des femmes. Nous sommes venus avec de l'Anscore pour parler du cancer. En général, il y a en particulier du cancer des femmes, mais aussi du cancer infantile. Le cancer infantile, comme on l'a dit, c'est le cancer des enfants. Tous les organes peuvent être atteints par le cancer. De l'œil jusqu'au pied, on peut avoir des cancers. Il y a le lymphome de Burkitt qui est un cancer du sang. Il y a des cancers qui peuvent atteindre le foie, des cancers qui peuvent toucher la mâchoire, des cancers des yeux. Et donc, les cancers sont diversifiés. Et comme vous le savez, le cancer, c'est une prolifération anormale de cellules qui peut se poser à n'importe quel niveau de l'organisme. Ce cancer, lorsqu'il est découvert trop, est véritablement guérissable. Cette année, il y a un thème qui m'a beaucoup amusée, c'est que là où beaucoup d'hommes ont échoué, les femmes réussissent toujours. Le monde a évolué. Il y a des ingénieurs, hommes, des ingénieurs femmes. Il y a des médecins femmes, des médecins hommes. Il y a des pharmaciens hommes et des pharmaciens femmes. Il y a des ministres femmes et des ministres hommes. Il y a des présidents de la République et il y a des présidents de la République. Donc, en fait, ce n'est pas que nous cherchons à braver ou à aller contre quelqu'un en disant que les hommes doivent reconnaître nos droits. Nous savons que nous sommes des êtres humains. C'est la reconnaissance de nos droits, pas de l'égalité. Et je tiens également à féliciter les lignons qui sont sorties massivement. Le meilleur avril, nous savons, nous sommes dans notre 30e anniversaire. Nous allons le fêter très bientôt. Nous faisons pas mal de choses. Nous avons déjà construit des écoles. On intervient sur le plan sanitaire avec des appuis à certains hôpitaux, aussi bien à l'hômetre qu'à l'intérieur du pays, dans l'utilisation périphérique de l'Assa. Nous intervenons aussi à Tapame. Nous avons construit une école à Vogue-le-Di. Donc, aussi bien sur le plan de l'éducation que sur le plan sanitaire, nous faisons pas mal de choses. Et nous offrons aussi de l'assistance aux plus dominés, les gens qui sont défavorisés, donc les orphelins à Lomé, à Tchégui.